Donc, je dis, bon, je vais terminer, on va terminer ce cours en présentant les activités qui vont constituer les évaluations. Il y a 3 ou 4 activités et ça tourne autour des différentes thématiques qu'on a vues. Le résumé se trouve dans la présentation du cours, le PowerPoint. Les détails, c'est dans la leçon 1, leçon 2. Il faut bien prendre le temps de parcourir ces leçons-là, d'accord, et puis regarder un peu le résumé du cours avant de commencer ces activités-là. La première activité, par exemple, c'est de rappeler un peu les caractéristiques générales et puis la potentialité de l'activation en matière de cartographie géologique et des surfaces vulnérables. Donc, je vais aller rapidement... Activité 2, par exemple, là, ça parle un peu des ondes électromagnétiques et puis leur interaction avec la matière. Comme les réponses sont dedans, donc je vais suivre les activités. Activité 3, identification et dessinée, description, dessinatrice, spectra... Tu as déjà fait ça? Ah, voilà. Il est en avance. Donc, maintenant, la dernière étape, activité 4, c'est ce qui constitue un peu le côté pratique. D'accord? Mais ici, je suis un peu embêté parce que moi, dans mon entraînement, vous étiez un peu avancé. Donc, vous étiez capable de télécharger un type d'image sur lequel vous allez travailler. Alors, soit à l'ANSA, tout bien soit à Sport, tout bien à Astor, etc. Mais, comme ce n'est pas le cas, vous allez faire ce qu'on appelle une biblio et puis proposer une chaîne de traitement d'images. D'accord? Qui permet de faire ressortir les surfaces minérales ou même les structures géologiques ou encore les formations minérales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous choisissez. Vous basez peut-être sur les vidéos que vous allez chercher ou même les documents. pour proposer une chaîne de traitement. Vous choisissez, par exemple, moi, je veux faire ressortir la lithologie. Qu'est-ce que je dois faire quand j'ai une telle image? Quel type de traitement que je dois faire? Si je dois faire ressortir, par exemple, les structures géologiques, tels que les lignements ou même les fractures, quel type de traitement je dois faire? Si je dois identifier les types de sol, voilà, bon, la type de sol, il faut faire aussi, si c'est l'humidité du sol, puis faire ressortir avec la réflexion, quel type de traitement que je dois faire? C'est quoi? Vous avez compris? C'est bon, Adengara? Oui, oui, c'est parfait. C'est parfait. D'accord. Maintenant, au niveau de l'hyperspecteur, c'est même chose. Bon, je précise, le nombre de pages, c'est cinq au maximum. En ce qui concerne l'image multispectrale, vous choisissez vraiment l'entité que vous voulez cartographier, et maintenant, vous proposez une chaîne de traitement. Ça veut dire les différents étapes de traitement. En ce qui concerne les images hyperspectrales, c'est le même principe. De toute façon, ces images même ne sont pas téléchargées sur Internet. Donc là, j'ai bien précisé, en vous appuyant sur les cours et sur la littérature. Donc, proposez une chaîne de traitement des images hyperspectrales. Donc ça, c'est en trois pages. Donc, c'est ce que vous allez voir comme l'activité au niveau de la plateforme. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. Il faut faire vite, d'accord, parce que normalement, le temps est court, le délai, quand tu vas sur la plateforme, le délai est difficile. Enfin, le dimanche, non ? Le dimanche, on peut faire ça. Ok. Pourquoi ? Pour prendre les activités. D'accord. Alors, c'est ça. D'accord. Bon. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais vous déchaîner la chute. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. de l'ombre.